Ce sont 57 chefs d'État ou de gouvernement et de nombreux représentants des organisations internationales et des milieux économiques, culturels, sociaux qui sont attendus à Dakar pour ce 15e sommet de la francophonie. Un sommet dont la tenue cette fois-ci dans la capitale sénégalaise recueille tous les suffrages à la différence du précédent sommet en 2012 dont la tenue en République démocratique du Congo avait créé plusieurs controverses du fait des contestations nées de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt dans ce pays. Il faut souligner que dans le microcosme politique africain, la gouvernance démocratique sénégalaise est citée en exemple. La Côte d'Ivoire est présente à ce grand rendez-vous de la francophonie. Son plus haut représentant, le président de la République Alassane Ouattara, est arrivé ce vendredi en début de soirée à Dakar, la capitale sénégalaise. Il a été accueilli par son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Le chef de l'État ivoirien est présent à ses assises qui verront la présence de toutes les sommités de l'espace francophone avec en tête le chef de l'État français, le président François Hollande. Assises qui verront aussi l'élection du successeur du secrétaire général sortant de la francophonie, le président Abdou Diouf. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara fera une intervention à l'ouverture de ce 15e sommet et ce samedi. C'est très important pour moi d'être de retour au Sénégal, de venir revoir mon frère, mon ami, le président Macky Sall, pour que nous puissions continuer les échanges bilatéraux que nous avons à l'occasion de chaque sommet. Et vous savez, au Sénégal, je suis chez moi. Merci, président, pour votre accueil. Je suis heureux d'être là. Bien évidemment, nous sommes ici cette fois-ci pour le sommet de la francophonie. C'est un sommet important pour le monde francophone. Nous représentons pratiquement le tiers des États membres des Nations Unies. Nous aurons plusieurs sujets à évoquer, pas seulement la désignation d'un nouveau secrétaire général, mais la première chose pour nous à faire, étant au Sénégal, c'est de rendre hommage au président Abdou Diouf, qui est secrétaire général de la francophonie depuis 12 ans, et donc pour lui témoigner toute notre gratitude. Et puis après, nous verrons. Sous le leadership de l'actuel chef de l'État ivoirien, la Côte d'Ivoire est en train de prendre toute sa place au sein de ce grand ensemble qu'est l'espace francophone. En effet, premier pays en Afrique de l'Ouest où la langue française est utilisée comme première langue de communication entre les populations. Sous la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara, le rôle de locomotive sous-régional de la Côte d'Ivoire au plan économique se trouve réaffirmé. Et au plan politique, le pays a renoué avec la stabilité politique et le respect du jeu démocratique autant de facteurs qui constituent des atouts indéniables au sein de l'espace francophone.